Nous sommes à Rome dans un siècle lointain. Depuis huit jours est mort l'empereur Vespasien. Titus, on est le fils, l'attendu successeur. Mais il est une loi qui ne peut signorer. Un fardeau écrasant pour Titus, déchiré. L'Empire ne peut s'offrir qu'à une Romaine. Trop aimable princesse, hélas. Vous m'avez commandé surtout d'être sincère. N'en doutez point, seigneur. Soit raison, soit caprice, Rome ne l'attend point pour son impératrice. On sait qu'elle est charmante et de si belles mains, semble-vous demander l'Empire des humains. Elle a même, dit-on, le cœur d'une Romaine. Si j'en crois, seigneur, l'entretien de la cour, peut-être avant la nuit, l'heureuse Bérénice change le nom de reine au nom d'impératrice. Enfin, je me dérobe à la joie importune de tant d'amis nouveaux que me fait la fortune. Je fuis de leur respect l'inutile longueur pour chercher un ami qui me parle du cœur. Titus, pour mon malheur vain, vos vies et vos plus. Vous pouvez préparer, seigneur, votre réponse. Hélas ! À quel amour on veut que je renonce ! Je sens bien que, sans vous, je ne saurais plus vivre, que mon cœur, de moi-même, est prêt à s'éloigner. Mais s'il ne s'agit plus de vivre, il faut régner. Ne suivez point mes pas. Hélas ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501